Ah, Ernest Miller, Hemingway. Bon, donc, Hemingway, il est né à, on va commencer par le début, son enfance, il est né à Oak Park, près de Chicago, donc en juillet 1899. Alors, son père, Clarence Hemingway, est dentiste, et Grace Hall, sa mère, est musicienne. Et ce sera une grande famille, puisqu'il aura cinq frères et sœurs, donc, bon, j'avais noté leurs noms, mais moi aussi, pour le plaisir de les entendre, donc, Marceline, Ursula, Madeleine, Carole et Leicester, Clarence, voilà. Et Hemingway dira plus tard qu'il n'aimait pas son prénom, donc, Ernest, il aurait dû s'appeler Georges, genre, le coup, qu'il a associé au héros un peu naïf et fou de la pièce d'Oscar Wilde, l'importance d'être constant. Alors, on va parler un petit peu de sa mère et de son père, donc, la mère d'Hemingway donnait souvent des concerts dans les villages environnants, et elle va, en quelque sorte, le forcer à lui apprendre le violoncelle. Et plus tard, sûrement pour beaucoup d'autres raisons, mais Hemingway dira qu'il détestait sa mère, mais, enfin, moi, j'avais trouvé une biographie de lui, donc, faite par le biographe Michael Reynolds, qui dira qu'il en avait, malgré tout, beaucoup de traits de caractère, dont l'énergie et l'enthousiasme. Et puis, au niveau de son père, en fait, sachant qu'ils habitaient dans une résidence qui s'appelait Windermere, sur les rives du lac Waloon, donc, c'est près de Détroit, dans le Michigan, une région qui était notamment habitée par des Indiens, donc, les Indiens Ojibwais, Hemingway va apprendre avec son père à chasser, pêcher, camper, etc. Il aura un fusil de chasse à 10 ans, et ses premières expériences vont lui donner une vraie passion pour l'aventure en plein air. Et qui tire sur sa mère. Exactement, ça finit en meurtre sanglant, voilà. Non, non, pas du tout. Et puis, ensuite, à partir de ses 14 ans, Hemingway étudie à la high school de Oak Park, donc, il va découvrir Shakespeare, Dickens, Stevenson. Et très tôt, il aime participer à la vie culturelle et artistique de son école. Oui, j'ai fait le lien, t'as vu ? Stevenson, c'est pour notre ami. Et dès ses 17 ans, ses premières histoires et poèmes paraissent dans des revues de son école, donc tabula, trapèze, et ensuite, il obtient son diplôme à 18 ans. Il renonce à suivre des études supérieures, et il décide de devenir journaliste au Kansas City Star, donc parrainé un peu par son oncle Alfred Taylor Hemingway. Ensuite, on entre dans une phase plus sombre de sa vie, puisqu'il va y avoir la Première Guerre mondiale et la guerre d'Espagne. Donc, les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917, un peu d'histoire. Et Hemingway est d'abord refusé, enfin, on refuse son incorporation parce qu'il a un œil défaillant. Et finalement, en avril 1918, il intègre malgré tout la Croix-Rouge italienne, et il traverse l'Atlantique sur le Chicago, et il atteint Milan, où il arrive le 6 juin. Ensuite, il passe plusieurs semaines à l'arrière, et il finit par rejoindre le front. Et le 8 juillet, il est blessé par un tir de mortier aux jambes. Et donc, il tente de ramener, malgré sa blessure, un de ses camarades vers l'arrière. Mais il est à nouveau blessé par un tir de mitrailleuse, et il arrive quand même à parvenir à un poste de secours avant de s'évanouir. Voilà, donc il sera sain et sauf, puisqu'il sera soigné dans un hôpital de Milan. Ensuite, vers 1921, Hemingway est journaliste, donc toujours, ira auprès des troupes grecques pendant la guerre d'Espagne. Non, c'est après la guerre d'Espagne, autant pour moi. Il fera des articles, notamment sur la violence de l'affrontement gréco-turc. Et puis ensuite, il ira savourer un petit peu de paix à Paris, avec celle qui est sa femme à cette époque, donc Hadley. Alors je vais passer rapidement sur sa vie amoureuse, parce que c'était un grand, grand amoureux des femmes. Il a été marié 4 fois, donc il a eu une vie sentimentale. Ça prouve rien, ça prouve rien. La preuve, c'est qu'elle le jette, alors c'est... L'amour, il a des limites l'amour. Cela dit, on se rappelle de... On va demander à Brigitte ce qu'elle en pense, mais... On se rappelle de Berlioz, tu te rappelles dans la chronique, qui s'était fait jeter aussi à longueur de temps. Quand Georges commence à nous parler des histoires d'amour, des écrivains présentés, c'est redoutable. Toujours, toujours. Les dessous, finalement, sont inimaginables. Ça rate jamais. Même Yitz, il s'est fait jeter toute sa vie. Berlioz, il a beau avoir composé la chevauchée fantastique, elle a voulu de lui que pendant 6 mois, enfin bref, c'était... On peut composer la chevauchée. Tout désingrate, voilà. Rien s'y avoir de l'art de chevaucher, ça c'est... Merci Alain. Alors, il va aussi prendre part à la guerre d'Espagne, ensuite. On pense notamment à son roman Pour qu'il sonne le glas, qu'il l'a rendu célèbre. Et il rencontrera, s'il vous plaît, André Malraux. Et on dit que c'est à cette époque, en voyant les carnages qui se déroulent, qu'il sera de plus en plus convaincu de l'inutilité du langage abstrait. Il va écrire, par exemple, ce qu'il faut, c'est d'écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. Et son idéal d'écriture, il l'associera à un autre idéal de peinture pour lui, qui est Cézanne, qui justement peint sans fioriture, qui peint droit au but, entre guillemets, sans truc en trop. Ensuite, Seconde Guerre mondiale, que Hemingway va aussi traverser. Et là, il va se mettre à prendre des décisions. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé à la fois ça courageux et en même temps drôle, puisqu'il va désobéir aux ordres, il va faire un peu ce qu'il veut, il va à droite, à gauche, voilà. Donc, vers la fin du mois de juillet 1944, en fait, il est attaché à un régiment d'infanterie. Donc, le 22e régiment, commandé par le colonel Charles Buck Lanaham, qui se dirigeait vers Paris. Et dans une banlieue de Paris, Hemingway, alors que je le rappelle, il est simplement journaliste et dans sa compagnie, c'est un simple soldat, il décide de prendre la tête d'un petit bataillon et il remporte des petites victoires sur le terrain. Et finalement, au lieu de le servir, ça va plutôt le desservir, parce qu'il va y avoir des articles sur son comportement, dont par exemple un historien qui écrira, « Hemingway créa une gêne considérable en jouant les capitaines d'infanterie pour un groupe de bras cassés qu'il avait rassemblés, car un correspondant de guerre n'est pas censé diriger des troupes, même s'il le fait bien. » Voilà, qui vont prendre un peu plein la gueule. Et à cause de ça, Hemingway sera mis en accusation, carrément, devant un tribunal. Et il va s'en tirer, en répliquant, qu'il donnait juste des conseils. Et ensuite, il va demander à rencontrer le général Leclerc. Alors, il paraît, des témoins de l'époque ont dit qu'ils s'étaient présentés en tenue un peu débraillée, mi-civil, mi-militaire. Et il va demander au général des blindés et une douzaine d'hommes, pourquoi ? Pour libérer un bar, le bar du Ritz. Il l'affectionnait beaucoup, paraît-il. Et Leclerc va l'éjecter en le traitant de clown. Il avait bu ? C'était sérieux ? Non, non, mais je crois que c'était un peu un doux rêveur, comme pas mal de ses écrivains. Il libérer un bar. Oui, voilà. Et puis donc, pour terminer, j'ai quand même un tout petit peu rapidement abordé son style, parce que c'est important, c'est un écrivain. Il gardera de toutes ses guerres une prose assez épurée, comme je disais. Mais évidemment marqué par les tragédies qu'il a vues et connues. Plutôt jeune, il avait une écriture plutôt marquée par un espèce de scepticisme désespéré vis-à-vis de la nature humaine. Et ensuite, en vieillissant, en maturant, comme beaucoup, il va avoir une plume plus stoïque. Il accepte que la nature humaine n'est pas forcément belle à voir. Et ses héros sont souvent des hommes silencieux, courageux, et qui aiment beaucoup les femmes. Et finalement, son oeuvre sera couronnée par le prix Nobel de littérature en 1954. Et on va retenir dans ses romans, par exemple, dont ceux que je connais un peu, malheureusement, je ne vais pas trop avoir le temps d'en parler, mais La Dieu aux armes, en 1932, pour qui sonne le glas, évidemment, en 1940, ou Le Vieil Homme et la Mer, en 1952, dont je vais vous lire un court passage. Oui, mais Le Vieil Homme et la Mer, il l'a écrit, je crois, en partie à Cuba, parce que Hemingway avait un engagement politique qui n'était pas forcément celui formaté par son pays d'origine. Il a eu les meilleures relations avec Cuba, la Révolution cubaine, et Fidel Castro, et des révolutionnaires cubains. Et moi, qui me suis promené à la Havane et à Cuba lors de sept voyages, sept, six puissants, j'ai vu l'endroit où Hemingway allait, au bord de la mer, et là-bas, à la Havane, ça s'appelle toujours, ils appellent ça celui, ils l'appellent Hemingway, ça s'appelle Hemingway. Puis j'ai vu sa villa, la villa qui est sur les hauteurs de la Havane, par hasard, parce qu'un jour, je prenais la route à pied pour me balader, sur les hauteurs de la Havane, et j'ai vu cette villa qui était occupée, où il a vécu un grand nombre d'années, et dans une des tours de la villa, était élevée ses très nombreux chats, puisque c'était un fou des chats, et les chats vivaient dans le domaine d'Ernest Hemingway. Mais Hemingway, pour les Cubains, c'est un ami de Cuba, et ça compte, ils l'ont dans le cœur. Mais Hemingway était un personnage apparemment très sympathique. Oui, je pense, parce que dans le Do Reaver, j'entendais justement ça, c'est plutôt pour moi une marque d'affection de dire ça, parce que je pense que ça devait être quelqu'un un peu à côté de ses pompes, et j'aime beaucoup les gens comme ça. Et puis bon, après, en une ligne, parce que la fin n'est pas très drôle, comme pas mal de tous ces auteurs dont j'ai fait des chroniques, donc finalement, vers la fin, il tombait un peu dans la cécité, puisqu'il avait le diabète, et il était plus ou moins bipolaire aussi, donc il va se suicider en 1961 d'un coup de fusil. Pour l'anecdote, on va dire, ironique, un peu macabre, il avait toujours reproché à son père, à son propre père de s'être suicidé, parce qu'il considérait ça comme un acte de l'acheter, un très grand acte de l'acheter. Pour que son père s'était suicidé, et lui s'est suicidé à son tour. Voilà ce que donne le goût des armes qu'on donne à un enfant, c'est que ça peut donner à la fin d'une vie. C'était peut-être juste une trahison familiale. Peut-être. T'es le père, t'es le fils. J'aime bien cet humour, ça passe limite, mais ça passe. Et la mère est toujours vivante. La mère. La mère à George. Oui, la mère à George. Oui, la mère à George. Je ne sais pas, en fait. Probablement. Très rapidement, un passage du vieil homme et la mère. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'histoire visible, c'est justement un vieil homme qui part en mer, qui a toujours rêvé de pêcher un très gros poisson qu'il n'a jamais vu. Et là, il le voit. Et donc, il pêche. On imagine bien, c'est un tout petit bateau de pêche. C'est une coque de noix. Donc, il pêche avec ses mains. Il tient le fil à main nue. Et il agrippe ce gros poisson qui est donc un espadon. Et pendant des semaines, pas des semaines, mais pendant des jours et des jours et des nuits, il combat ce gros poisson. Donc là, on est au milieu de cette lutte où il essaye de s'endormir en enroulant la ligne autour de sa main. Et il trouve un peu de repos. Et on va voir justement que le style d'Emingway est particulièrement simple, épuré. Chaque phrase va droit au but. Plus tard, il rêva qu'il était au village. Il était couché dans son lit. Le vent du nord le faisait grelotter. Et son bras droit était engourdi par ce qu'il avait posé sa tête dessus, comme sur un oreiller. Enfin, la grande plage de sable jaune apparut. Le vieux aperçut le premier lion. Il descendait vers la mer dans le crépuscule. Les autres lions ne tardèrent pas. Le menton appuyait sur le rebord de l'avant. Il les contemplait. Son navire se balançait sur ses ancres. La brise vespérale soufflait de la côte. Viendrait-il encore d'autres lions ? Le vieux se sentait heureux. La lune était levée depuis longtemps, mais il dormait toujours, et le poisson continuait à tirer du même élan régulier, entraînant le bateau dans un tunnel de nuages. Un coup de poing en pleine figure le réveilla. La ligne lui arrachait la peau de la main droite. Sa main gauche était insensible. De toute la force de sa main droite, il freina la fuite du fil. Enfin, sa main gauche réussit à trouver la ligne qu'il coinça avec son dos. Ce fut alors son dos et sa main gauche qui subirent la morsure de la corde. La main gauche avait maintenant tout à faire et était profondément entaillée. Le vieux coula un regard en arrière vers les paquets de lignes. Il se déroulait régulièrement. À cet instant, ouvrant une large brèche dans l'océan, l'espadon sauta puis retomba lourdement. Il fit ensuite une série de bonds qui entraînèrent le bateau à une allure folle, en dépit des longueurs de fil que le vieux ne cessait de donner et de la tension de plus en plus grande qu'il infligeait à la ligne, tirant, tendant, résistant jusqu'à la limite du possible. La lutte l'avait jeté à plat ventre contre le bois de l'appontement. Son nez et sa joue écrasaient les filets de dorade. Il ne pouvait faire un mouvement. C'est bien ce que nous avons voulu, pas vrai, pensa-t-il. Eh bien, nous ne nous plaignons pas. T'imagines pas que je te fais cadeau de toute cette ligne, pensa-t-il. Tu la paieras, c'est moi qui te le dis. Il ne voyait pas le poisson sauter. Il entendait seulement le froissement de l'océan puis le lourd jaillissement de l'eau à chaque retombée. La ligne, dans sa furieuse galopade, lui écorchait cruellement les mains, mais il ne s'était attendu à rien d'autre. Il essayait de se servir des parties caleuses de ses paumes. Il tâchait que la ligne ne s'enfonça pas dans le milieu ou entre ses doigts. Si le gosse était là, il aurait mouillé les paquets de lignes, pensa-t-il. Eh oui, si le gosse était là, si le gosse était là. Je voulais vous lire un peu plus longtemps, mais sans ça, ça va s'éterniser. On reviendra sur Hemingway, puis des grands écrivains comme ça qui ont un engagement dans l'histoire. Ça compte peut-être avec notre ami Clément, d'ailleurs, qui est étudiant en histoire et qui se déplacera bien pour ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. Qui sont des écrivains comme ça ? D'ailleurs, journalistes et écrivains, ce n'est pas évident, parce que non plus, pas davantage, puisque l'écriture journalistique n'est pas l'écriture romancière, forcément.